Salut les filles, c'est Aritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag en fait, qui est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Marie, donc Enjoy Phoenix. Et j'ai trouvé ça sympa parce que ça vous permettrait de mieux me connaître et aussi de mieux connaître la chaîne Notre Évolution. Donc voilà, je vais refaire le tag et j'espère que ça va vous plaire. Il y a 12 questions, j'ai pas spécialement préparé les questions, donc du coup, ça va venir comme ça va venir. Donc là, j'ai mon ordinateur, je vais regarder par là de temps en temps pour lire les questions. Donc, c'est parti. Première question, pourquoi et quand as-tu commencé YouTube ? J'ai créé la chaîne en juillet 2011, donc avec Unique, on a créé cette chaîne ensemble. Et le but, c'était surtout de partager autour du cheveu, parce que ça faisait un an qu'on était rentré au naturel. Et on a vu d'autres filles le faire et on s'est dit, voilà, pourquoi pas ? Ça nous faisait plaisir de se filmer, de faire le montage et de discuter avec d'autres personnes sur la toile. Donc voilà, on s'est lancé comme ça. Aujourd'hui, à y penser, il n'y a pas... Je ne saurais même pas dire qu'est-ce qui nous a... Où est-ce qu'on a pris cette pêche, cette décision de se dire, voilà, on va le faire. Mais en tout cas, ce qui est su, c'était par rapport à nos cheveux. On voulait partager autour du cheveu et tout ce qui a trait à la beauté de la femme noire. Donc voilà. Pourquoi as-tu commencé ta chaîne et pourquoi continues-tu aujourd'hui ? La deuxième question, je trouve qu'elle ressemble un peu à la première. Pourquoi et quand as-tu commencé ta chaîne ? Bah, le pourquoi, c'est la même chose. Pourquoi je continue aujourd'hui ? Bah, parce que j'aime ça. J'aime le fait de filmer des vidéos. En tout cas, de faire des recherches sur les cheveux crépus, les cheveux naturels. J'aime le fait de partager avec vous. Et ce que ça m'apporte, c'est la connaissance autour du cheveu. Je découvre mes cheveux, je découvre tout ce que je peux faire avec. Je suis contente quand je peux aider de nombreuses femmes à prendre soin de leurs cheveux, à les assumer. Je suis contente quand je peux booster les autres à se dire. Mais voilà, on n'est pas prisonnière du défrisage. On a le choix. On peut avoir des cheveux naturels beaux et en bonne santé. Donc c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est ce souci de vulgariser, en tout cas, le cheveu crépus. Quelle est la première vidéo que tu as postée ? Montre-nous une partie. Alors la première vidéo que j'ai postée, c'était mon évolution capillaire. C'était un an de naturel. Et c'était un peu la vidéo que tout le monde postait quand il commençait sa chaîne YouTube. Donc j'ai posté la mienne unique aussi. Je vais vous mettre ici des extraits. Et c'est après cette vidéo qu'on a commencé à aller chez les autres. Dis, ah ouais, salut, nous sommes de nouvelles YouTubeuses. Ben, n'hésitez pas à passer voir ce que nous faisons. Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à construire notre communauté. Donc si vous débutez sur YouTube, ben, pour vous faire connaître, n'hésitez pas à aller voir d'autres copines. Construire votre cercle d'amis qui va venir commenter chez vous. Et vous allez faire de la même chose. Et voilà, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on construit sa communauté. Quatrième question. La chaîne la plus récente à laquelle je me suis abonné. J'ai réfléchi. C'est compliqué, je ne saurais pas dire. Quand quelqu'un vient me dire, j'ai commencé ma chaîne YouTube, je peux passer, j'étais un coup d'œil. Là, je vais m'abonner de cette personne. Mais en fait, je ne découvre pas beaucoup de nouvelles chaînes. Donc du coup, je reste avec ce que j'ai déjà. Et c'est déjà pas mal. J'ai déjà un tas de chaînes YouTube dans mon profil. Quelle est ta vidéo la plus populaire et à ton avis, pourquoi celle-là? Ma vidéo la plus populaire, c'est comment faire pousser ses cheveux en une nuit. C'est une vidéo qui a eu plus d'un million de vues. Donc j'ai fait le test avant, après. Je vous dis si ça marche ou pas. Donc je vais vous mettre la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. Voilà, c'est ce que vous avez le plus regardé sur ma chaîne. Comme quoi vous aimez vraiment les trucs chelous. Combien de vidéos as-tu en privé ou en non-répertorié? Alors en privé, j'en ai beaucoup. Je dois en avoir, je pense, une vingtaine. Et en non-répertorié, j'en ai... J'en ai qu'une ou deux. En fait, en non-répertorié, ce sont les vidéos que je... C'est tout ce que j'utilise pour mes coachings, en fait. Pour donner les liens d'accès aux personnes, enfin en privé. Et les vidéos que j'ai mis en privé, en fait, ce sont des vidéos que j'aimais plus. Que je ne voulais plus voir sur ma chaîne. Donc voilà, quand une vidéo ne me plaît plus. Ou si elle a-t-il plus d'ennuis qu'elle n'est de personne, je vais la mettre en privé. De quel youtubeur ne rate-tu aucune vidéo en ce moment? C'est difficile à dire. En fait, moi je regarde ce qui apparaît dans mon feed. Je n'ai pas un youtubeur où je me dis absolument, je dois voir ces vidéos. Ça ne se fait pas à période. Il y a des périodes où il y a des gens que je vais absolument suivre. En ce moment, en tout cas, je n'ai pas quelqu'un sur qui je me dis, je dois voir absolument toutes ces vidéos. Mais je regarde beaucoup d'autres vidéos d'autres youtubeurs. Voilà, c'est assez diversifié. Alors, avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur YouTube? Ça, je n'ai pas encore pensé à la question. Avec qui? D'autres personnes à un cheveu naturel comme Tia Mendy, Curly Toll, Baby Diamond, Uxula. Voilà, j'aimerais bien collaborer avec d'autres personnes. Mais à vrai dire, je ne me suis jamais posé la question. Je n'ai jamais fait le pas de demander des collaborations non plus. Donc, à voir. Peut-être dans le futur, je le ferai. Donc pour le moment, je n'ai pas encore pensé à ça. Et la seule vidéo collaboration que j'ai faite sur ma chaîne, c'est avec ma copine Auntie Pimp. Je vous mets le lien de sa chaîne ici, qui fait des vidéos dans les cheveux, dans le make-up, dans le lifestyle. Donc, n'hésitez pas à passer voir sa chaîne. C'est une fille qui est super géniale. En fait, on a étudié au lycée ensemble. Et on a fait une collaboration parce qu'on était content de se retrouver sur YouTube. Quelle a été ta vidéo la plus dure à filmer ? La plus dure, ça, c'est compliqué à dire. Je ne sais pas. La plus dure à filmer, je dirais... Ah oui, je sais, je sais. La vidéo qui a été la plus dure à filmer, c'est une vidéo que j'ai faite avec Unique. En fait, c'était un lookbook. Mais c'est compliqué à filmer les lookbooks à l'extérieur, quoi. En fait, tu ne sais déjà pas où tu vas te changer. Donc, tu essaies de te changer, que les gens ne te voient pas en passant. Et puis, c'est galère, quoi. Et là, on filmait, je crois que c'était début d'automne. Donc, il commençait à faire froid. Donc, ce n'était pas du tout évident. Celle-là, oui. Je le souviens de cette vidéo-là. C'était la plus catastrophique à filmer. Et je crois qu'on s'était dit, non, on ne fera plus ça. C'est bon. Si toutes tes vidéos se suppriment, sauf une, laquelle voudrais-tu sauver ? Est-ce qu'il y a une vidéo que j'aime plus que toutes les autres, en fait ? Je n'ai pas l'impression, moi. Je n'ai pas l'impression. Mais en tout cas, ce serait surtout des anciennes vidéos parce que... Ouais. J'aimerais surtout sauver notre toute première vidéo parce que... Voilà, ça me fait voir où est-ce qu'on a commencé, quel était notre état d'esprit en ce moment-là ? Comment est-ce qu'on se comportait face à la caméra ? Donc, je vais vous mettre ici cette vidéo. C'était la troisième vidéo qu'on portait sur la chaîne, mais c'était la première vidéo où on parlait face caméra. Parce que les deux premières vidéos, c'était nos évolutions capillaires. C'était en images. Tandis que là, c'était la toute première fois qu'on parlait. Donc, c'était... Voilà, c'est celle-là que j'aimerais sauver. Bon, elle n'est pas terrible, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà, je sauverais bien cette vidéo-là. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube ? Alors, pour moi, la meilleure chose qui ressort sur YouTube, c'est les opportunités que ça m'apporte. En fait, quand j'ai commencé sur YouTube, c'était vraiment dans un esprit d'amusement, de partage. Et je n'imaginais pas toutes les opportunités qu'il y a eu quelques années plus tard. Donc, aujourd'hui, je me dis... Voilà, je suis vraiment contente d'avoir commencé sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se dessinent. Il y a plein de belles rencontres que nous faisons. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de bouillir et d'éclore. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc, pour moi, c'est l'opportunité professionnelle que ça me donne. Ça, c'est la meilleure chose que je retiens de mon aventure YouTube. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un YouTubeur? Alors, le meilleur conseil que je vais donner à un YouTubeur, c'est surtout, il faut avoir un objectif. Qu'est-ce que tu vises avec ta chaîne YouTube? Et en fonction de ton objectif, tu sauras comment te comporter. Si, par exemple, ton objectif est de faire de ta chaîne YouTube une activité professionnelle, que ce soit ton travail en fait, le conseil que je vais te donner, c'est... Il faut être présent, il faut poster régulièrement. Parce que c'est ça qui va te permettre de grandir et de développer ta chaîne. Et le deuxième conseil, c'est... Essaye d'être original, ne fais pas seulement ce que tout le monde fait. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident d'être original. Tu peux de temps en temps faire d'autres choses qui ont déjà été vues, mais tu le fais à ta sauce. Mais essaye surtout d'apporter du contenu frais, d'avoir ta particularité, ton angle d'approche. C'est ça qui fera que tu te démarques de tout le monde et que tu ne te formes pas dans la masse. Donc voilà, s'il y a un seul conseil à donner, c'est la consistance. Poste régulièrement, ne poste pas deux mois et puis je suis disparue trois mois. Ne fais pas comme moi. Parce que je le vois, je le vois, la différence. Quand je suis là, les abonnés, vous montez comme ça. Et puis quand je ne suis pas là, ça descend pareil. Donc si tu veux faire grandir ta chaîne, il faut être présent, il faut poster des vidéos. Donc voilà les filles, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris à mieux nous connaître, à mieux connaître cette chaîne. Si vous l'avez aimée, pousse en l'air. Et si vous voulez le reproduire, n'hésitez pas. Je vais remettre les questions dans la barre d'infos. Donc voilà, partagez également avec nous votre aventure sur YouTube. Et je vous ferai de tous les jours. Je vous dis à bientôt. Bye.